Bonjour à tous, c'est Célémat, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un dossier CAPES de mathématiques, c'est-à-dire la seconde épreuve orale du CAPES mathématiques. Donc, je vous rappelle ce que c'est. C'est la donnée d'un dossier, donc c'est un dossier qui est constitué d'un problème de production d'élèves de trois questions. La première question, c'est analyser la production des élèves, noter les erreurs, les compétences, etc. Deuxième question, résoudre le problème face à une classe, ce sera une classe de troisième, et ensuite, donner deux ou trois problèmes en rapport avec le sujet de Néa. Donc ici, ce sera un problème de géométrie. Pour télécharger les 18 problèmes de CAPES mathématiques qui ont été donnés pour la session 2016, vous pouvez aller sur le site officiel du jury CAPES mathématiques, donc capes-math.org, et sur la page d'accueil démarquer, télécharger les sujets de la seconde épreuve d'oral du CAPES. Dans cette vidéo, je vais faire la question numéro 2, c'est-à-dire la correction du problème, en donnant quelques pistes pour aborder la correction en classe. Allez, c'est parti, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Donc ici, on veut... Donc, calculer la surface du studio, telle que, en fait, la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Donc, on va s'intéresser à ce triangle-là. Donc, on va le noter A, B, C, D. Ici, ça va faire 1,40 m. Et on veut s'intéresser, donc, à la partie qui fait 0,80 m. Donc, ici, toute cette partie-ci. Alors, hop, donc on va tracer un triangle. Donc, on va dire D, B, C. Ici, on a MN, MN, 0,80, 1,4. Et ici, on sait que ça vaut 2,5 m. Donc, tout ça, c'est en mètre. Donc, on va calculer, en fait, D, M. D, M. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser, alors, on peut utiliser soit la tangente de cet angle-là. On dit que tangente de D, C, B, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, 1,4 sur 2,5. On calcule donc D, C, B. D, C, B, ça va être égal à 29,2 degrés. Et ensuite, on dit que tangente de D, C, B, c'est égal à MN sur M, C. Donc, MN sur M, C. Donc, M, C, c'est égal à MN fois la tangente de 29,2 degrés. On trouve 1,43 m. On peut aussi, donc, ça, c'est la méthode trigonométrique. On peut aussi utiliser Thalès. Donc, CM sur CD, oui, CM sur CD est égal à MN sur DB. Et on trouve, donc, CM ou MC est à peu près égal à 1,43 m. Donc, ça, c'est les deux méthodes pour arriver à M, C est égal à 1,43 m. Donc, ensuite, donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va calculer, donc, M, D. Bon, c'est simple. Donc, M, D, c'est égal à CD moins MC, donc 2,5 moins 1,43. Ce qui nous donne 1,07 m, à peu près. Alors, bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. On va calculer aussi de l'autre côté. Donc, si, si, bien entendu, on a une symétrie, hop, voilà. On a ABCD, on a ici, hop, on a MN qui vaut 0,8. On a de l'autre côté, hop, hop, donc, qui va valoir 0,8. Donc, D, O, donc, OM, on va calculer la distance OM. Donc, 3 OM, eh bien, c'est 1,07 fois 2. C'est égal, donc, à 2,14 mètres. 2,14 mètres. Alors, si bien que, donc, toute cette partie, alors, ici. Tout cette partie va convenir. Donc, ici, ça va être la surface au sol de cette partie-là. Donc, ici, on a 2,14 mètres. Il faut aussi remarquer que la profondeur de la pièce, c'est 6 mètres. On avait 5 et 6 mètres de profondeur. Donc, en fait, la loi Carès, donc, surface loi Carès, c'est la surface au sol telle que la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres. Donc, c'est cette partie ici. Donc, la longueur, ça va être 2,14 mètres et la profondeur, 2,14 mètres, profondeur 6. Donc, quatrième étape, on fait 2,14 fois 6, ce qui nous donne 12,84 mètres carrés. Donc, ici, donc, la surface, la surface loi Carès de ce studio est de 12,84 mètres carrés. Donc, voilà pour ce dossier CAPES mathématiques. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez un problème de géométrique plan qui répond à la question 3, donc un problème intéressant à donner à des élèves de 3e ou plus, vous pouvez me le donner dans la page distributeur de problèmes sur Facebook. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.